Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Donc aujourd'hui nous allons voir comment sécuriser une clue USB ou bien un disque dur Donc dans quel but nous allons sécuriser une clue USB ou bien un disque dur Tout simplement pour nous protéger des pertes, des vols ou bien des pirateurs informatiques Donc pour ce faire nous allons utiliser une fonctionnalité de Windows 7 qui s'appelle BitLocker Donc tout d'abord il vous suffit d'insérer un disque dur externe ou bien une clue USB Vous pouvez aussi sécuriser les disques durs internes de votre PC Donc aujourd'hui comme exemple je vais prendre une clue USB Donc voilà Une fois la clue USB insérée elle devrait être détectée C'est le cas Donc maintenant vous allez dans démarrer Et ici vous tapez dans la petite barre de recherche BitLocker Voilà Et vous cliquez sur chiffrement de lecteur BitLocker Donc la fonctionnalité principale de BitLocker c'est le chiffrement des partitions Voilà c'est ça qui va réellement protéger votre matériel Donc ici vous avez vos différents disques durs Donc celui où il y a mon OS dessus Ainsi que mon disque dur externe Et une clue USB Voilà Donc on va prendre l'exemple sur la clue USB Vous allez ici et vous faites activer BitLocker On va patienter quelques instants Le temps qu'une boîte de dialogue s'ouvre On va patienter quelques instants Mais plutôt la fonctionnalité s'exécute Avant de voir apparaître une nouvelle fenêtre Voilà Donc maintenant vous allez bien entendu rentrer Ce qui va justement protéger votre matériel Vous allez rentrer un mot de passe Donc vous allez cocher cette case ici Utiliser un mot de passe pour déverrouiller le lecteur Et vous tapez un mot de passe Voilà Ensuite vous ne cochez pas cette case Et vous faites suivant Une fois que vous allez cliquer sur suivant Il va vous lancer une boîte Enfin un chargement Qui va justement chiffrer votre partition Donc ça va prendre un certain temps Donc moi je l'ai déjà fait Et je vais vous montrer ce que ça donne Une fois le chargement terminé Donc bien entendu vous Vous pouvez continuer en cliquant sur suivant Et vous devriez patienter quelques instants Le temps que Que le logiciel Chiffre votre partition Donc c'est plus ou moins long Selon la La quantité de mémoire Que vous avez Donc Bien entendu Je vais annuler Donc voilà Donc maintenant je vais insérer une clé USB Qui Est protégée par Cette fonctionnalité Voilà Donc Normalement Tout de suite Elle devrait me demander Mon mot de passe Voilà Une fenêtre s'ouvre En vous demandant bien entendu Votre mot de passe Tant que vous n'avez pas mis le mot de passe Vous ne pourrez pas accéder A votre A votre clé USB Donc C'est une C'est une Comment dire Une barrière de sécurité Relativement importante Et qui Protège vos données Plus ou moins importantes Voilà Donc ensuite Une fois que vous avez tapé Votre mot de passe Vous Cliquez sur Déverrouiller Et le contenu de votre clé USB Devra apparaître Tout de suite après Voilà Donc ensuite Vous choisissez bien entendu D'ouvrir le dossier Et afficher les fichiers Ou bien de Tout autre action Que vous voulez Vous avez totalement accès A votre clé USB Voilà Donc Bien entendu Une fois que vous Désactivez Une fois que vous Retirez votre clé USB Et que vous la remettez Il vous redemandera Votre mot de passe Continuellement Voilà Donc Une fois que vous Que vous avez Installé BitLocker Si vous voulez Le désinstaller Vous faites la même opération C'est à dire Que vous Allez dans Démarrer Vous tapez Voilà Il devrait être ouvré Tout de suite Et vous Choisissez ici Votre périphérique Que vous avez Que vous avez Chiffré Et vous Désactivez BitLocker Voilà Et normalement Une barre de changement Devrait apparaître En vous demandant De patienter Le temps Que Que la fonctionnalité Ou plutôt Le logiciel Se désinstalle Voilà Bien entendu Il ne prend Ça ne prend aucune place C'est simplement C'est simplement Un chiffrement Une protection de données Donc ça ne poserait Ça ne devrait poser Aucun problème d'espace Voilà Donc J'espère avoir été assez clair Et je vous dis A une prochaine fois Sur netprof.fr Au revoir